Par la méthode qui vous sied le plus, mesdames, un écran ou autre, je vous demande, Laurence Marina, de faire apparaître le sujet du jour, qui est, que se cache-t-il dans les comptines enfantines, les comptines pour enfants, qu'ont-elles à nous révéler ? La première chose qui vient pour moi, c'est peur. Ça dit, ça joue sur les peurs, ça se nourrit des peurs. D'accord. Est-ce que tu peux demander un exemple en particulier ? Est-ce qu'il y a des choses plus précises qui viennent à toi ? Tout de suite, le loup, suivi du chaperon. Ah ok, là t'es sur les comptes. Je précise les comptines, les chansons. Tu sais, les petites chansons, les ritournelles. Effectivement, c'est très intéressant les comptes. Il y a aussi beaucoup de choses, mais là, je souhaitais vraiment aller précisément sur les comptines. À la Clairefontaine, au clair de la Lune, toutes ces petites choses-là. Laurence, alors je te laisse rechercher Marina. Laurence, as-tu des choses ? Alors moi, ce que j'ai vu, c'est des enfants en ronde qui sautillaient, tu vois, qui rinçaient. Et on me disait, message, que ce que j'étais en train de demander, il y aurait des messages à travers les comptines. Au-delà des paroles qui paraissent, c'est ce que je comprends, c'est ce qu'on m'explique. Au-delà des paroles qui peuvent paraître peut-être simples, il y a des messages qui sont transmis à travers les comptines. Voilà où j'en suis pour l'instant. Certes, alors tu vas pouvoir creuser un peu plus ça, c'est effectivement ça que je voulais voir. Et Marina, as-tu des choses de ton côté ? Ouais, mais du coup, tout à l'heure, tout de suite, au moment de comptine, quand t'as insisté dessus, ça m'a montré des ailes fermées, en fait. Ça m'a parlé d'anges et avec des ailes fermées, fermées, lourdes, qui peinent à s'ouvrir. C'est quoi le sens de ce symbole ? Le sens, là où ça m'amène, moi, c'est que ça n'aide pas les enfants à s'élever. C'est ainsi que j'entends les images et les ressentis que j'ai. D'accord. Alors, la question, est-ce que ces comptines sont destinées, en vérité, aux enfants ? J'ai un grand nom direct. Ok. Alors, est-ce que tu peux demander à qui sont destinées ces comptines ? On me dit que c'est pour calmer les enfants intérieurs. C'est pour nourrir les enfants intérieurs. Quand ils ne sont pas là, ils ne sont pas ailleurs. Quand ils sont là, ils ne sont pas ailleurs. C'est comme si, en fait, c'est plus les adultes qui avaient plus d'entrains. Et c'est comme si c'était plus les adultes qui nourrissaient, en fait, ces comptines. Comment exprimer ? Ça ne touche pas vraiment. En gros, ce que ça me dit, c'est que si les adultes, ils n'étaient pas là pour entonner ces choses-là et pour entretenir tout ça, les enfants, ils chanteraient autre chose, ils feraient autre chose, en fait. Ils s'exprimeraient autrement. D'accord. Alors, pourquoi est-ce que les adultes entretiennent cela consciemment ? Est-ce qu'ils savent ? Non, je ne sais pas comment exprimer. Attends. Pourquoi ? Peux-tu demander pourquoi est-ce que ces fameuses comptines perdurent ? Décennie après décennie, voire siècle après siècle. Laurence, qu'as-tu de ton côté ? Alors, c'est un peu brouillon. J'ai des messages. Alors, on me dit pour l'humanité que les personnes, les adultes peuvent transmettre ces chansons qu'on leur a rapportées de générations à passer, sans parfois saisir le sens des messages. Oui, la quasi-totalité des gens ignorent totalement ce qu'ils font chanter à leurs enfants, en fait. C'est ça. Et c'est comme si, par contre, les enfants, avec l'empreint de la chanson, comme les enfants sont moins… Ils sont plus tout neufs sur Terre, entre guillemets, tu vois, moins déformés que les adultes, ils captent. Le message se passe, en fait, directement aux enfants, en fait. Et sans que les adultes aient vraiment conscience de ça. D'accord. Mais pour autant, c'est quand même transmis. C'est ça qui est fou. Oui, oui, bien sûr. C'est les vibrations qui peuvent être derrière. Alors, peux-tu demander, peux-tu accéder à un auteur de ces comptines ? Est-ce que c'est envisageable ? Demander à quelqu'un qui a écrit, tu demandes à quelqu'un qui a écrit une de ces comptines qui est encore couramment chantée actuellement, pour lui demander ce qu'il a souhaité mettre dans cette comptine, quel est le but ? Marina ? Ce qui est venu, c'est que ça perdure de par la simplicité. Et surtout, ça me parlait des générations. Et je ressentais de la joie, en fait, des générations, par exemple, des grands-parents, à transmettre ça. C'est une manière pour eux de créer du lien. Et en fait, c'est les réponses qui me venaient à pourquoi ça a perduré. D'accord, donc ça, c'est la version, c'est la vision des choses ludiques, c'est amusant. Il y a des allitérations, des lettres qui reviennent. Il y a des jeux sonores. Il y a des petites histoires rigolotes que l'on ne comprend pas bien comme ça, de prime abord. D'abord, est-ce que, pareillement, tu pourrais demander à quelqu'un qui a écrit une de ses chansons, une de ses cantines, et lui demander pourquoi il a fait ça ? Laurence, as-tu quelqu'un ? Alors, oui, la personne qui a écrit « Mon ami Pierrot ». Ok. Alors bon, c'est imagé, mais moi, je le vois avec sa plume, tu vois. Oui, oui, oui. Et il me dit que... Il me dit, en fait, il était en train de me dire, écoute la chanson au départ, « Prête-moi ta plume pour écrire un mot ». C'est comme si, lui, il avait canalisé avec sa plume, tu vois ce que je veux dire ? Oui. Et en même temps, au clair de la Lune, les enfants qui viennent de l'espace, tu vois, c'est ce qu'il m'expliquait, c'est ce qu'il me montrait que, eux, ils sont directement reliés, ça leur parle tout de suite. Et, ben voilà, j'en étais là, parce que j'ai vérifié que c'était bien lui. D'accord. Est-ce que tu peux demander au clair de la Lune, pourquoi la Lune et pourquoi pas un autre astre ? Ce qui se cache, justement, derrière la signification de la Lune et pourquoi elle débarque dans cette chanson, cette cantine ? Ok. Marina ? En fait, je souriais parce qu'il y a tout de suite quelqu'un qui s'est présenté et ça dénotait complètement avec aujourd'hui, quand j'entends les cantines en pantines, tout ça. Enfin, j'avais quelqu'un d'hyper sérieux qui me montrait, en fait, que derrière ça, il y avait un travail très conséquent et qui me disait, derrière les mots se trouvent des mots, et qui me disait aussi qu'il avait eu une commande, en fait, que, voilà, ça, ça, quelqu'un, on lui avait commandé, en fait, ce qu'il a fait. Et, voilà. Quel est le cahier des charges, si je puis dire ? Quelles sont les exigences ? On lui fait une commande, mais a-t-il plus de précision sur cette commande, à te donner ? Ouais, il me dit, il y a trois points essentiels. Et il me dit, il y a la simplicité qui est devant, il y a la mélodie. Et il me dit, le plus important, c'est le message derrière. C'est ce que la commande, ceux qui passent commande, en fait, ils veulent vraiment que, voilà. C'est le plus important dans le sens où c'est le plus subtil, en fait. Et oui. Et est-ce qu'il accepte de te révéler, même dans les grandes lignes, ce qui est souhaité comme message derrière ? Il me dit oui. Ok, alors tu prends un peu de temps avec lui pour essayer de discerner ce qu'il en est. Je reviens vers Laurence, as-tu tes news ? Alors, il me dit, mais oui, la Lune, parce que tout le monde la connaît, la Lune. Les petits, les grands, c'est connu ici sur la Terre. Et en même temps, ça fait le lien avec l'au-delà. La Lune, elle peut faire rêver aussi, de par, tu vois, cette présence lumineuse dans le ciel. Et en même temps, ça relie, c'est comme si ça me montrait que ça faisait comme un cordon, que ça reliait les enfants à l'univers. Et du coup, ça relie tout le monde à l'univers. Les adultes, les enfants. C'est un message qui transmet comme un savoir. Et on passe par les enfants avec les chansons, parce que les enfants, ils sont purs. D'accord, mais certes, les enfants, ça permet une diffusion aussi des choses rapidement, de prendre les comptines. Mais est-ce qu'il n'y a pas aussi une façon de transmettre des informations, ces informations qui seraient cachées, sans être soumises par la censure ? Oui, et il me dit, il me met, ça impacte tout le monde. Enfants, grands, puisque ça se transmet, ça fait comme une toile d'araignée, tu sais, qui s'agrandit à chaque fois. Et tout à fait, oui, oui, il confirme. D'accord. Il confirme ce que tu dis. Je vais essayer de lui demander plus de détails. Oui, 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 tout à fait. Quel serait le danger ? Pourquoi il faut passer ces informations-là sans qu'elles soient interceptées par des organismes de censure, quelque époque que ce soit ? Marina ? Oui, et ce qu'il montrait, en fait, c'est que chaque phrase, presque chaque mot était un cadre, en fait. Il me dit, je chante la liberté. Donc, en fait, on se sent libre en chantant cette comptine. Sauf qu'en fait, finalement, chaque phrase et chaque idée, chaque concept est enfermant. Et c'est ça, la subtilité qu'il y a derrière. Il me disait même la mélodie. Même les mélodies, en fait, elle est enfermante. Et il me montrait, donc, je voyais tout plein de cadres, en fait. Tout plein de cadres, comme des poupées russes, en fait, des cadres dans les cadres et tout ça, avec un fil conducteur qui était notamment sur la durée dans le temps. Et aussi, il m'expliquait, en fait, que tout à l'heure, quand on parlait de commande, pas ses commandes, il me disait même là, c'est très subtil, en fait, puisque lui n'a pas forcément conscience, en fait, de ça. C'est que juste, lui, on l'a laissé émerger parce que ce qu'il faisait correspondait complètement au cahier des charges, en fait. Il s'est juste mis sur une... On pourrait presque dire une ligne de temps, en fait, quand il a fait cette création. Il correspondait exactement à ce qui était recherché, en fait. Donc, c'est pour ça que c'est lui qui a émergé et c'est pour ça que c'est sa comptine, entre autres, ou ses comptines, me dit-il, qui ont été entretenues et qu'on a laissé... Est-ce qu'il l'accepterait... Tu le remercies, est-ce qu'il accepterait de passer le relais à ses commanditaires, ses fameux commanditaires ? C'est... Attends. Parce que j'ai tout de suite un nom, mais du coup, je veux comprendre pourquoi c'est un nom. Il me dit je ne peux pas parce que je ne sais pas. Et du coup, ça revient sur, effectivement, ce qu'il me disait tout à l'heure, qu'en fait, il n'avait pas conscience de cette commande, en fait. Ouais, d'accord. Il dit j'ai été choisi, en fait. Ma création a été choisie parce qu'elle correspondait exactement à ce qui était souhaité. Est-ce qu'il peut te donner un titre de ses comptines qui est encore actuellement chantée ? Le méchant loup. Voilà. Le méchant loup, ça revient sur le loup. Le méchant loup. Je m'habille, loup... Loup yit-tu, m'entends-tu, tout ça ? Ouais. D'accord. Alors, celle-là, je ne sais pas si elle est concernée par ce quoi je voulais fouiller, mais j'imagine que oui, la superposition... Pas la superposition, mais le fait de rajouter des choses rapidement avant qu'on soit surpris par le loup. J'imagine qu'il y ait aussi des choses. Demande-lui. Je vais mettre les pieds dans les bottes. Est-ce qu'il a conscience des messages alchimiques qui sont dans ses comptines ? Je te laisse avec lui. Je vais vers Laurence. Laurence, où en es-tu ? Alors, il me dit, c'est comme des vibrations, c'est des fréquences, en fait, qui résonnent pour les êtres humains. Et il était en train de me montrer que... Donc, je le vois toujours avec sa plume en train d'écrire. C'est comme s'il canalisait quelque chose, comme plein d'artistes, en fait. D'accord ? Et en fait, il me disait... Mais regarde. Et en fait, il me montrait... Ici, actuellement, par exemple, il y a des... Je voyais une maman avec son enfant et elle inventait une chanson. Mais elle... Comment dire ? Qui venait comme ça. Tu vois ce que je veux dire ? Ouais. Même, il n'y avait peut-être pas des mots... Des mots, j'allais dire, des mots qu'on comprend dans nos langues qu'on connaît ici sur la planète. Et que rien que le fait de faire ça, il y avait une transmission à son enfant. Oui, oui. Et que le fait qu'elle ait inventé cette chanson, il y avait quelque chose au niveau des fréquences qui était puissant et qui transmettait des choses entre eux. OK. D'accord. Alors, effectivement, il y a plein de cas de figure où il y a l'intention qui est placée dans les mots, quels qu'ils soient. Mais ce qui m'intéresserait particulièrement d'aller creuser, c'est des personnes en particulier qui ont fait de ces comptines un moyen d'échapper à la censure et de transmettre des messages à travers les siècles qui sont les alchimistes. Est-ce que tu peux demander à des alchimistes qui auraient utilisé donc ce moyen de communication pour que les moyens, les techniques puissent passer à travers l'Europe et que ceux qui pouvaient entendre étaient en capacité d'entendre donc les messages sur les processus alchimiques. Marina, as-tu quelqu'un ? Ah, d'accord. Parce qu'en fait, moi, j'ai posé la question à la personne qui était là avec moi et il me dit qu'il n'en avait pas conscience quand lui le faisait mais que maintenant il en avait conscience et il me disait du coup il me dit tu sais j'étais un peu bébête il restait sur lui le niveau auquel il était et après du coup je disais mais tu peux me parler de ça de l'alchimie dans cette comptine tout ça et du coup ce qu'il me montrait en fait c'est que il y avait presque limite qu'une phrase c'était c'était comme s'il y avait une seule phrase en fait dans la comptine mais elle était présente et elle tournait limite comme tout à l'heure j'avais eu cette image presque comme un brin d'ADN tu vois c'était voilà je la voyais là c'était une phrase dans tout ça en fait qui ressortait et c'était en ça qu'il y avait la présence de l'alchimie en fait dans la comptine mais c'était pas lui clairement lui en tous les cas d'accord d'accord il n'a pas fait ça ok ce sont les êtres qui lui ont soufflé à l'oreille qui eux étaient évidemment conscients de ça et qui avaient des choses à faire passer ok est-ce que tu peux demander à quelqu'un qui est clairement conscient de ce qu'il fait lorsqu'il écrit alors tu le remercies évidemment mais aller chercher quelqu'un qui est ce qu'on appelle un alchimiste et qui se dit tiens je vais mettre par écrit de façon subtile mes recettes et le mode opératoire pour passer de l'oeuvre rouge à l'oeuvre blanc à l'oeuvre noire Laurence alors j'ai entendu initié ouais alors je ne sais pas si c'est le lien avec le cheval que voyait Marina au début juste avant de lancer j'ai entendu templier du coup parce que est-ce que c'est mon mental qui a relié à l'initié tu sais en fait on me montre par exemple un troubadour tu sais à l'époque du Moyen-Âge ouais un troubadour ça dépendait de quel endroit on se trouvait voilà il faisait passer des messages il était souvent il était souvent comment dire on le prenait souvent pour un idiot en fait on lui jetait on le montrait style on lui jette de la nourriture comme ça il est rigolo tout ça mais en fait il passait des messages bien sûr et c'était pas non plus un hasard que ça soit ce genre d'artiste parce qu'en fait on ne fait pas vraiment attention mais quand même on entend ce qu'il chante on entend les messages et les messages se sont quand même passés et ces gens-là se déplaçaient se déplacer pour transmettre ce message château en château de village en village ouais et il me montrait justement ce côté un peu pas naïf tu vois mais ça faisait on le faisait passer pour un petit un bête un idiot et c'était bien loin de là pas du tout comme ça et au niveau de la vibration c'est revenu et ça me parle du coeur comme si les mots utilisés et la chanson ça illuminait le coeur c'est ce qu'on me montre comme l'image d'accord ça fait vibrer quelque chose dans le coeur des personnes d'accord alors est-ce qu'on pourrait aller jusqu'à dire que tous ces écrits pouvaient aussi provoquer produire amener vers une transmutation une alchimie du coeur lui-même oui alors forcément on me dit pour les personnes qui étaient prêtes à entendre et qui étaient ouvertes mais bien sûr oui et il y a même un impact pour ceux qui sont plus fermés mais c'est moindre du coup ouais 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 d'accord 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 je sais pas Mathieu on me disait tout à l'heure je sais pas 432 je sais pas si c'est une fréquence par rapport au coeur 432 hertz je t'avouerai je sais pas 440 c'est le là je sais pas en tout cas il me disait ça je sais pas si c'est j'ai vu 432 je sais pas je sais pas je sais pas parce que le coeur le coeur c'est un fa ou fa dièse je sais plus donc on est pas à 440 ouais je sais pas en tout cas là tu vois rien que d'en parler je sens que ça vibre ça ouvre quelque chose d'accord alors est-ce que tu peux aller voir quelqu'un qui entendrait justement ses paroles ses chansons ses ritours en aile de la bouche d'un trouvert d'un troubadour et qui entendant cela se dit ah il y a un tilt et il va aller chez lui opérer en tant qu'alchimiste et voir avec lui ce qu'il a compris ce qu'il a entendu Marina donc moi je suis avec quelqu'un qui qui est vraiment créateur donc du coup quand tu m'as posé la question tout à l'heure j'ai tout de suite vu comme un insecte en fait quelque chose qui volait tout le temps voilà qui était ailé donc du coup très libre et voilà qui était pas du tout dans l'enfermement après je voyais il me montrait comme des pages de couleurs et le soleil et en fait moi ce qui venait c'est comme si du coup j'ai pas une comptine on est plus sur une comptine qui a traversé les siècles parce que ce qu'il me montrait c'est qu'il était créateur créateur dans les énergies et qui qui faisait aussi créer les enfants et je sais pas c'est comme s'il me montrait ces éléments là donc il y avait la nature voilà c'est ça c'est ce qu'il me dit la nature donc la faune la faune il y a le soleil qui est super important la connexion au soleil et les couleurs et il me montre des enfants là comme s'il était on lui on lui confiait ces enfants là et lui c'est comme un cours qu'il leur donne en fait et il y a ces éléments là et chacun crée c'est quelque chose comme ça qui me vient par rapport à ta question c'est lui qui vient et qui me montre ça d'accord et tu peux regarder ce que ça fait à ses enfants ah bah tout de suite il me dit ça les fait grandir et il me dit ça sent de futurs alchimistes donc on est bien là dessus ouais ouais clairement d'accord est-ce que tu peux pareil que que Laurent j'aimerais voir si tu demandes tu trouves quelqu'un qui qui va entendre ou lire ces fameuses chansons et qui prend confiance des informations qui sont dedans et voir ce qu'il en fait Laurence tu as alors oui alors j'ai un monsieur donc on doit être au Moyen-Âge je ne sais pas où on se situe mais il rentre chez lui après avoir entendu ça et c'est comme si il sentait au niveau de son à l'intérieur de lui au niveau de son cœur comme comme la vie c'est comme ça que ça m'est montré c'est comme si il y avait une étincelle tu vois il rentre chez lui et je le vois il va s'asseoir il va méditer et il est en train de comprendre que c'est lui qui peut fabriquer qui peut inventer qui peut créer des choses que ça peut ça vient de lui c'est comme si cette étincelle c'était la source qui était au fond de lui en fait alors moi c'est les mots que j'emploie mais pour expliquer ce que je ressens par rapport à ce que je vois de la scène qu'il m'est montrée et en fait il va se lever il va commencer à faire des objets en bois je vois il fait des objets en bois mais il y met toute sa conscience toute cette vitalité et il va s'en servir dans son quotidien tout le temps de cette vitalité c'est comme si on appuyait sur un interrupteur et tout d'un coup ça y est t'es vivant regarde c'est toi c'est toi ici maintenant dans cet avatar qui va créer des choses c'est comme si ça faisait un switch dans sa vie tu vois c'est assez puissant quand même et ça peut être entre guillemets c'est pas les bon mots des petites choses mais qui vont être transmis et avec une telle intention que ça voit c'est puissant en fait dans dans la façon de fabriquer de créer je le vois créer des objets en bois et il met tout son coeur il va le ça va être transmis et pour la personne à qui ça sera offert ça aura une valeur particulière tu vois il y aura une c'est comme si à travers ça cette étincelle qu'il a au fond de lui il va créer cet objet et à travers cet objet il y aura une transmission de de ce pouvoir de création qui va l'idéal serait qu'il soit transmis à une autre personne tu vois que ce pouvoir est en nous en fait c'est ça qu'on me dit oui oui c'est toujours des histoires de transmutation oui c'est ça en fait il comprend qu'il peut lui-même par lui-même et ça va pas venir de l'extérieur par lui-même il peut faire des choses il a ce pouvoir-là de transformer un morceau de bois je sais pas moi une belle cuillère en bois qu'il va utiliser au quotidien pour manger tu vois c'est ça que je vois en fait c'est assez c'est beau oui on est tous des alchimistes qui s'ignore finalement oui on pourrait dire ça je pense c'est vraiment raviver ce feu sacré je sais pas comment dire cette énergie de vie à l'intérieur de nous merci pour ces infos Laurent sur les histoires des comptines et je te demanderai d'aller voir en particulier le côté conte à présent parce que Marina en a fait on a parlé elle a dit spontanément elle est venue dessus donc on va y revenir quand même est-ce que tu peux aller voir les frères Grimm Marina est-ce que quelqu'un également je suis toujours avec la même personne et en fait je pense que j'ai déjà parlé de ça au niveau de la couleur en fait il me montre voilà il y a ces éléments parce qu'à limite il m'enseignait en fait comment moi aujourd'hui faire la même chose avec les enfants donc il me dit tu peux garder la mélodie de la comptine et chaque enfant peut créer donc choisir tiens aujourd'hui telle couleur tel voilà le soleil est toujours important tout ça et en fait il me disait après donc les enfants ils retrouvent leur famille tout ça et par exemple ils présentent leur création si l'être qui est en face il accepte et en règle générale comme c'est un parent ben voilà il accepte de passer ce petit moment avec l'enfant et du coup il se saisit des éléments c'est comme je vois vraiment une feuille de papier de couleur transparent mais comme quand on était gamin et qu'on avait des bonbons je me rappelle à l'école on avait des bonbons parfois et on avait un papier le rouge par exemple tu regardais tu voyais la vie en rouge comme des lunettes de soleil comme des gélatines pour des projecteurs ouais ouais et ça c'est voilà ça c'est là depuis tout à l'heure vraiment et donc tac le parent il prend la feuille que l'enfant il lui donne tac il regarde comme ça et puis il se laisse complètement aller et du coup il n'y a plus de mental il n'y a plus rien et là ce que je voyais c'est il se retrouvait connecté à une fréquence particulière de cette création et ce que je voyais c'était vraiment son coeur qui était complètement ouvert et là ça se déversait c'était vraiment impressionnant ça rentrait en lui il y avait vraiment quelque chose comme ça et ce que ça me disait c'est que ça nourrissait ce côté créateur en fait le mental il ne capte rien mais ce n'est pas important vraiment de par ce moment passé avec cette chanson avec son enfant ou avec cet enfant et bien ça nourrit ce côté créateur ce côté coeur et c'était ça l'effet que ça faisait en fait les couleurs ce n'est pas pour rien dans les chansons dans les processus alchimiques ce sont évidemment des fréquences toutes les fréquences mais les couleurs en fait ce sont les différentes étapes du processus de transmutation de la matière du plus dense vers le plus subtil tu vas passer par des couleurs ce qu'on appelle les oeuvres les différentes oeuvres le blanc le jaune le vert la souris verte ce n'est pas pour rien toutes les couleurs dans les comptines ont vraiment des sens particuliers et ce sont donc les étapes de transmutation de la matière de la densité à ce qui est plus subtil et alors je ne sais pas Laurence avait le 432 tout à l'heure il faudra aller voir pourquoi ça correspondait pourquoi c'est sorti merci Marina on va revenir aussi sur le compte je vais te demander d'aller voir Charles Perrault Laurence est parti voir les frères Grimm tous trois ont travaillé ont collecté à travers l'Europe différents textes de différentes traditions dans les plus célèbres on a évidemment le petit chaperon rouge le rouge c'est pas pour rien c'est que c'est un compte très initiatique tire la bobinette la chevillette Cherra c'est extrêmement codé pour un alchimiste demandez-leur demande Marina à Charles Perrault des informations sur ses comptes pourquoi est-ce qu'il a donné certaines informations destinées à qui Laurence as-tu pu avoir les frères Grimm en visuel alors je les ai vues ils sont super connectés tous les deux ouais c'est marrant parce qu'on me montre comme si ils écrivaient mais tu sais c'est comme si c'était des pantins il y a un fil d'accord quand ils écrivent et ils ont conscience de transmettre un message et comment dire mais parfois ça vient ça vient pas d'eux il y a des choses qui les dépassaient effectivement très connectés très versés et initiés dans certaines choses d'alchimie et autres mais il y a des choses même qui les dépassaient ça venait d'au-delà c'est pour ça que je vois les fils en fait c'est comme si on lui prenait la main en fait ils sont tous les deux je les vois et on prend la main et il écrit en fait même si ils ont récupéré des informations des connaissances pour les transmettre ils avaient conscience de transmettre mais pas tout en fait c'est ce qu'on me dit voilà j'avais que ça pour l'instant ouais d'accord ils étaient conscients quand même qu'ils donnaient des recettes on va dire oui des processus des règles à suivre si on voulait bien transmuter telle ou telle chose ça va les passer par telle et telle étape à telle lune telle croissante lune sous tel soleil telle quantité de rosée je ne sais plus ok d'accord alors est-ce qu'ils interrogent-les s'ils ont des informations intéressantes à donner sur leurs écrits Marina Charles Perrault ça ça ne matche pas ça ne matche pas j'ai ouais quelqu'un qui qui ne veut pas répondre et qui des gens me croisaient tu vois face à moi et je n'y arrive pas ok non mais il est en droit de vouloir garder secret ses informations parce que lui également c'était c'était un initié mais il peut vouloir conserver ses ses secrets c'est un droit absolu donc on ne va pas le forcer on ne va pas le forcer alors il y a un autre monsieur qui me vient en tête mais je ne sais pas lui ce qu'il en est par rapport à ça est-ce que tu pourras aller voir Charles Dickens là c'est un grand oui direct ah ok d'accord très bien je le connais assez peu Laurence as-tu eu le temps de trouver des choses pas vraiment ils me disent ils me parlaient de voyage que c'est aussi en voyageant qu'on qu'on découvre et qu'on apprend des choses c'est ce qu'ils étaient en train de me dire après il n'y a pas vraiment de secret dévoilé à Mathieu voilà j'en étais là pour l'instant c'est comme si on ne voulait pas tout dévoiler j'ai l'impression quand je leur demande j'ai l'impression que ça paraît tissant mais ils me disent bah cherche voilà ce qu'il veut répondre c'est ce qu'on fait là normalement on cherche je ne serai pas de tomber tout cru comme ça dans le mec non plus évidemment ok bon bah tu tu peux les remercier et je reviens sur Dickens avec Marina s'il a des choses à nous dire lui pour l'instant j'étais sur son énergie vraiment il y a quelqu'un de super sensible et du coup effectivement ce que ça veut dire en parallèle c'est que il me montre comme des comme des marches en fait du coup avec plusieurs codes plusieurs décodages dans un seul tu peux Laurence a également à te brancher sur monsieur Dickens pourquoi pas excuse moi Marina ouais donc du coup voilà ça a l'air super super riche et super puissant vraiment j'ai beaucoup d'émotion direct enfin voilà je suis tranquillement en train de essayer de rentrer en communication c'est assez puissant peut-être t'avais une question précise parce que du coup non mais en fait je sais pas pourquoi il s'est affiché sur sur l'écran de ma confiance comme tu Perrault souhaitait pas donner l'information c'est lui qui m'est venu comme nom je sais pas pourquoi d'accord il est hyper riche il est hyper riche il me dit c'est hyper codé enfin il y a plein d'encodages chez lui c'est la première info en tout cas qui vient d'accord je te laisse un petit peu avec lui Laurence as-tu t'entretenir avec lui alors c'est une énergie importante lumineuse et quand t'as dit Charles Dickens ça fait un grand oui tu vois c'est vraiment une belle énergie et il disait passer par la connaissance et l'observation j'en étais là que en gros on doit travailler pour apprendre des choses et en même temps observer il me montrait des choses de la nature des choses toutes simples dont on pourrait s'inspirer c'était le début de ce que j'avais oui tous les grands génies quels qu'ils soient sont beaucoup appuyés sur la nature sur l'observation évidemment et l'accumulation d'autres savoirs passés tu sais il me parle les pétales il me montre les pétales des fleurs ouais les collimaçons et les oui il y a le symbole aussi du derrière du labyrinthe aussi ouais c'est ça voilà il me montre ça ouais ok en tout cas c'est une belle énergie vraiment pour rien que t'as eu cette idée je pense t'appelais Charlie d'accord d'accord Marina tu as des choses oui c'était très drôle parce que quand Laurence a dit les pétales moi j'étais sur des pétales aussi il me montrait une fleur avec les pétales qui se côtoyaient il a commencé par me dire que dans l'histoire il y a plusieurs histoires dans l'histoire par exemple il me dit tu choisis d'aller lire dans mon écrit d'aller comprendre d'aller apprendre sur la faune et bien en fait tu lis mais en suivant que la faune et tu passes complètement à côté de c'est vraiment particulier je sais pas un roman tac on va lire par exemple en dernière page le résumé du roman mais lui ça n'a rien à voir en fait si je dis bien ça je vais aller lire ce qu'il nous écrit ce qu'il nous révèle sur la faune c'est vraiment ouais c'est caché dans le roman et tu suis toi ta ligne de conduite sur la faune il me disait tu peux faire pareil avec la justice et dans un seul écrit ben t'as tout plein de choses comme ça et c'est à ce moment là qu'il me montrait la fleur avec les pédales en fait d'accord c'était assez incroyable ouais d'accord c'est de toute façon une oeuvre bien écrite il y a plusieurs niveaux de lecture et il y a plusieurs lignes directrices ouais qui sont développées c'est vrai mais c'est comme si là on avait quand même quelqu'un d'un niveau assez incroyable d'une capacité assez incroyable pour faire ça en fait d'accord très bien donc il a lui dans ses oeuvres laissé plein de messages en particulier codés quoi ah ouais clairement ok est-ce qu'il peut t'en expliquer quelques-uns donner quelques anecdotes pour finir Laurence tu as des choses sur monsieur Dickens c'est vraiment cette énergie il a vraiment quelque chose de particulier au niveau de son énergie c'est vraiment très lumineux et fort et alors moi je voyais j'arrive pas c'est comme si donc je vois des choses de la nature et en même temps je vois des chiffres mais j'ai pas fait le lien j'ai pas la réponse pour l'instant par rapport à ces pétales par rapport à cette coquille d'escargot qui fait comme un labyrinthe ouais parce que est-ce que t'as le 1,618 1,618 c'est le nombre d'or ah c'est ça oui c'est ça ouais ok donc c'est comme si comme si à travers ses écrits il y a aussi mine de rien quelque chose qui tient de la géométrie sacrée et des enfin voilà il y a une structure qui sous-tend tout cela qui est universelle en fait c'est ça il sourit et c'est ça universelle aussi c'est le mot ouais ok merci beaucoup demande-lui s'il y a une dernière chose à dire et on s'arrêtera sinon dans quelques instants Marina une petite info il me montre un Z comme la lettre Z il me montre un palier voilà tu lis tu choisis une voix il me redit c'est la deuxième fois qu'il me le dit dans les premières pages dès les premières pages en fait il me dit les premières phrases sont hyper importantes tu regardes ce qui résonne en toi sur les premières phrases et ensuite tu suis cette ligne sans te laisser distraire en lisant son roman ceci étant c'est un exercice intéressant à pratiquer dans dans notre vie aussi et il me dit quand ça voilà c'est wow c'est hyper hyper fort en fait il me dit comme si ces romans étaient un entraînement tu choisis voilà tu choisis ta ligne dès les premières phrases tu suis ta ligne et donc bon ça descend et t'accèdes en fait à plein de choses qui te livrent et là ensuite tu vois plus les choses de la même manière puisque t'as accédé à des connaissances et voilà et vraiment c'est un exercice intéressant et qui nous sera très utile dans notre vie et ça insiste encore très très fort enfin il insiste vraiment de ne pas forcément prendre l'oeuvre dans une globalité mais choisir un axe de lecture particulier clairement clairement ce qui veut dire qu'il faut sans doute ces ouvrages là les lire plusieurs fois pour prendre différents axes et comprendre les choses autrement avec différents points de vue au final et pas juste consommer une globalité hop c'est bon oh je l'ai lu hop suivant ok c'est exactement ça c'est pour ça la fleur en fait du coup ça y est c'est pour ça la fleur la fleur c'est comme si au centre je crois qu'on appelle ça on peut appeler ça le pistil et tu as les pétales alors soit tu prends que le pistil mais enfin les pétales sont drôlement intéressants et voilà chaque pétale représente chaque axe de lecture ok merci Marina Laurence pour terminer c'est énorme parce que justement je revoyais cette fleur et quand Marina parlait de pistil il me disait pistil regarde c'est jaune la couleur or il insiste et il disait lisez mes enfants lisez il me montrait qu'on reprenait ses livres et qu'on les lisait il y a des choses à découvrir dedans alors si pour rigoler pistil pour moi c'est suivez-le pistil il y a quelque chose à suivre ok ok très bien merci Laurence merci Marina vous remerciez évidemment monsieur Dickens pour terminer n'hésitez pas à vous rendre dans vos librairies dans vos bibliothèques pour chercher un petit peu ces histoires de contes et de comptines il y a énormément de choses à en apprendre et à comprendre merci à vous juste avant de clôturer n'hésitez pas évidemment à vous rendre sur la chaîne de Laurence celle de Marina afin de vous y abonner je mettrai évidemment les liens comme d'habitude en descriptif merci 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 C'est parti.